Je suis Jacques Toujol et ça fait bien des années que je travaille sur ce thème des abus, tout autant spirituels ou sexuels. C'est vrai qu'il y a des liens qu'on peut faire entre les deux, même si chacun est spécifique. Et puis, bien sûr, pour travailler dans ce domaine là, j'ai subi une formation adéquate qui correspondait à mon cursus professionnel de pasteur, d'éducateur, de conseiller conjugal, thérapeute de couple, d'autres formations plus spécifiques aussi sur le sujet. Ça m'a amené bien sûr à publier plusieurs livres, deux en particulier sur le sujet, un sur les abus sexuels et un sur les abus spirituels. Alors à qui s'adressent ces livres ? Je dirais c'est voulu grand public, d'une part pour informer, mais aussi pour aider ceux qui sont pris dans ces pièges-là, dans ces problématiques-là, qui n'ont pas désiré bien sûr, et comment peut-être les aider à aller plus loin pour chercher de l'aide et à mieux se comprendre et où trouver de l'aide efficace. On peut affirmer sans trop se tromper, et avec l'expérience on le voit, c'est que là où il y a un abus spirituel, très fréquemment, pour ne pas dire toujours, vous allez trouver d'une manière ou d'une autre l'abus sexuel. Et c'est ce qui va compliquer les choses pour les victimes, qui vont être non seulement dépossédées de leur propre vie sexuelle, affective, de leur propre rapport à leur corps, mais aussi de ce qui est important peut-être aussi, le rapport à Dieu. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a déjà, je dirais il y en a deux, en principe. Il y a les personnalités abusives, qui vont du pervers narcissique au délinquant, et puis il y a des systèmes abusifs eux-mêmes, qui génèrent par le système même des abus sexuels ou spirituels, ou les deux, parce qu'ils sont porteurs en eux-mêmes d'un dysfonctionnement qui permet d'arriver à cette problématique-là. Et très souvent vous allez trouver même les deux ensembles. Et vu, je dirais l'enseignement qui est donné, on dirait qu'il y a comme une pépinière possible, j'emploie le mot exprès, mais il y a possible dans les abus spirituels ou sexuels, par certains enseignements qui sont donnés et qui permettent impunément, il faut le dire, aux abuseurs, de trouver là tout un champ de prédation dans lequel ils sont protégés. Mais c'est très intéressant de voir la littérature de l'époque, qui présentait les abus, même l'interprétation qu'on faisait des textes, même des textes sacrés, qui montraient des abus qualifiés d'une autre manière, parce que le mot abus lui-même ne pouvait pas être rendu. Alors oui, notre époque va avoir, et est en train d'ailleurs, de mettre à jour cela. Et moi je pense à la parole de Jésus qui dit, s'il se taisent, en parlant de ses disciples, d'accord, de son église, dit, les pierres crieront. Et je crois que ce qui est en train de se passer, l'église se tait, elle y va vraiment parce qu'elle est forcée, je dirais, vraiment forcée, on peut le comprendre, mais ce n'est pas justifiable, mais les pierres crient. Et c'est évident, quand les pierres crient, des fois ça grince un peu, mais il ne faut pas s'étonner, puisque l'église n'a pas parlé. On a continué à couvrir cela, ce qui est vrai, je dirais, dans pas mal de communautés, j'en disais, en France encore, ce n'est pas comme les culturelles, c'est un problème, je dirais, intérieur au système qui fonctionne comme cela. Il faut former les enfants. Déjà, c'est comme on serait là, d'accord, former les enfants en disant qu'on ne tolère pas aucune violence, d'accord. Ensuite, je dirais, il y a un enseignement qui doit être pointé du doigt aussi, donc aucune violence pour les enfants. Donc la fessée est injustifiable, d'accord, on peut expliquer pourquoi, parce que comment ça mène après à des possibilités d'abus. Mais un enseignement qui met l'homme et la femme à des niveaux différents, qui parle de complémentarité, homme-femme, qui parle de soumission, qui parle, d'accord, cela c'est un milieu qui va produire des abus. Donc si j'entends ça, je dois partir en courant, j'ai envie de dire quoi. L'homme et la femme sont différents, mais égaux, égaux et différents. Ils ne sont pas que complémentaires, parce que ça c'est déjà dire qu'il y a des rôles et des fonctions différentes qui font qu'il y en a des supérieurs, des inférieurs, et là on ouvre la porte à un système abusif. Tout enseignement qui met l'homme et la femme sur un niveau différent va être porteur d'abus à plus ou moins long terme. Donc déjà, on doit être attentif à ça. Mais quand on a une fragilité intérieure, on a tendance à faire confiance, et c'est tout le problème de la perversion, c'est qu'on va présenter un appât qui répond à la demande de la personne qui se questionne, qui a besoin de relations, d'amitié, de reconnaissance, qui est liée à une blessure. Et cet appât, on le met dans une cage, je dirais, dans laquelle la personne va rentrer, de laquelle elle ne pourra plus sortir. Et c'est ça l'abus spirituel, je parle ici, d'accord, qui va faire que la personne est entrée, entre guillemets, volontairement dans la cage, dans la nasse, et quand elle veut en sortir, elle ne peut plus en sortir. Il lui faudra des années pour comprendre que ce qu'il a appâté pour répondre à son besoin a été ce qu'il a empoisonné. Mais comme elle a été, entre guillemets encore une fois, participatrice à cette histoire, elle aura beaucoup de peine à faire le tri de ce qu'elle a reçu de bon et de mauvais. Pour arriver, pour moi, que ce soit pour les abus sexuels ou pour les abus spirituels, arriver à deux ou trois choses importantes. J'ai été victime, d'accord ? Et ça, il faut que je sois reconnu comme victime, d'accord ? J'ai été victime et donc je suis innocente. Et l'innocence, c'est 100% ou c'est pas du tout. C'est dans cette perspective-là que j'ai écrit aussi un livre sur la colère et le pardon pour donner un outil plus pratique pour les victimes, mais aussi pour les professionnels. Il ne peut y avoir de pardon que s'il y a eu une reconnaissance fondamentale du mal qui a été fait, des abus qui ont été faits. Et qu'il ne peut pas y avoir d'excuses et qu'on ne peut pas passer pour perte et profit une violence quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas d'abord une reconnaissance sans excuses, je dirais. Ce que le texte biblique appellera une repentance. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a tout un émotionnel qui est venu un petit peu envahir le champ du théologique, je dirais, ou du psychologique, et qui fait qu'on demande souvent aux victimes, dans certains milieux dysfonctionnels plutôt je dirais, on demande dans ces milieux dysfonctionnels aux victimes de pardonner sans qu'il y ait la reconnaissance de la faute du mal qui a été commis, ce qui est impossible, ce qui revient à dire à la victime qu'elle est responsable elle-même de ce qui est arrivé. Donc double peine, la peine du crime qui a été commis, puisque c'est qualifié comme cela par la loi, et la peine parce qu'elle devrait absoudre celui qui lui a fait du mal ou celle qui lui a fait du mal, mais quand on ne peut pas y arriver, psychologiquement c'est impossible, et spirituellement encore plus je dirais, presque, alors donc elle porte la double peine de la culpabilité d'avoir été victime, de la culpabilité de ne pas pouvoir se débarrasser de cela. Or seul, d'accord, je dis la colère, donc après il faut apprendre à dire sa colère, comment la construire, je dirais juste une formule, la colère dit l'injustice. Elle ne se fait pas justice, mais elle travaille la justice. Et je crois que ces trois paliers-là qui sont importants à construire avec la personne, oui, la colère dit l'injustice, et elle doit être dite et proclamée, je dirais même comme cela, elle ne va pas se faire justice elle-même, ce n'est pas le œil pour œil, dents pour dents, mais elle va travailler la justice, c'est-à-dire qu'elle va s'engager dans des associations, dans des œuvres, je ne sais trop quoi, mais aussi en même temps travailler, c'est-à-dire que l'autre puisse reconnaître le mal qu'il a fait, le crime qu'il a commis, pour qu'on puisse parler de pardon qui n'est pas le pardon ici, une réconciliation, tu redeviens mon meilleur ami avec qui je pars en vacances pour que tu puisses de nouveau, sur ton point faible, recommencer à devenir criminel. Bien sûr, il y a une protection à mettre comme cela. Tout texte biblique et tout bon sens, je dirais, nous amène à penser comme cela. Que peut faire une personne qui est en face, par exemple, d'enfant, qu'il sait ou qu'il voit, il a l'obligation de dire les choses à la police, et il y a des numéros de téléphone dans nos livres, nous mettons tout cela bien qu'il faut, d'association et tout. Donc là, il a l'obligation. Si c'est sa voisine qui sait qu'il est violentée, il a l'obligation de dire à la police, d'ailleurs, j'entends ça, maintenant, à vous de faire votre travail, parce que sinon, c'est non-assistance en personne en danger. Un responsable de communauté, de groupe, qui sait qu'il y a des violences, et qui couvre les violences, sous un pseudo-enseignement, pseudo-chrétien, encore une fois, il a aussi l'obligation d'en parler, d'accord, de ne pas laisser, parce qu'il n'y a personne en danger. Alors, aider quelqu'un qui est victime, si on n'est pas professionnel, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de données qui nous échappent. Mais, ce qu'on peut faire, c'est, un, croire la personne quand elle parle. Vraiment. Ne pas commencer à douter, à vouloir faire une enquête, à dire, je vais voir, je vais interroger l'abuseur et la victime, je vais jouer le petit juge. Surtout pas, quoi. Donc, croire la victime. Et dire à la victime que vous serez toujours là pour l'entendre, si elle veut parler avec vous, sachant que vous n'êtes pas un thérapeute et que vous n'allez pas l'aider à gérer ses problèmes, mais l'encourager à trouver une association. Je parle pour les adultes ici. Alors, trouver une association qui va l'aider. Il y a une association spécialisée dans le domaine, d'accord, qui va l'aider à mettre en place, parce que c'est toute une structure à mettre en place pour se libérer d'une emprise comme cela. Ça, ça ne se fait pas en deux minutes. Mais donc, il y a des professionnels qui peuvent aider, des associations qui peuvent aider. La personne va, elle, donc, si je résume, encourager, croire, déculpabiliser. ... ... ... ... ... ... ...